Les aéroports de Paris infestés de punaises de lit. Les Algériens de France ayant des vols au départ des aéroports de Paris doivent faire preuve d'une vigilance accrue, car la prolifération des punaises de lit est devenue un problème préoccupant. Des compagnies aériennes aux infrastructures aéroportuaires, en passant par divers endroits publics tels que les trains, les cinémas, les hôpitaux, les écoles, et même les entreprises, la présence de punaises de lit est signalée partout en France. Récemment, un nouvel incident a fait là une des médias, la découverte de ces nuisibles dans les locaux de la police aux frontières, PAF, de l'aéroport de Paris-Orly, suscitant des inquiétudes quant à l'hygiène et à la sécurité des voyageurs. Selon un rapport d'Europe 1, la salle de repos des fonctionnaires de la PAF à Paris-Orly a été temporairement fermée en raison de la présence de punaises de lit. Au moins deux agents ont rapporté des piqûres qui semblaient être causées par ces insectes, et les deux obètes où ils travaillaient ont dû être soumises à une désinfection immédiate. Cette situation est d'autant plus alarmante qu'elle touche un endroit chargé, d'assurer la sécurité des voyageurs et des frontières. Mais ce n'est pas un cas isolé. En février, l'Association Nationale d'Assistance aux Frontières pour les Étrangers, ANAFÉ, avait déjà signalé une infestation de punaises de lit dans la zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, qui est réservée aux passagers non autorisés à entrer sur le territoire français. En juillet, l'association a finalement décidé de quitter ses locaux en raison de la détérioration des conditions sanitaires. Cette situation met en lumière l'ampleur du problème et ses conséquences sur les voyageurs et le personnel travaillant dans ces zones sensibles. Cependant, cette infestation des punaises de lit ne se limite pas aux aéroports de Paris. Elle touche également d'autres infrastructures et, endroits publics à travers la France. Le présentateur de CNE, Pascal Praud, a récemment soulevé la question de savoir si l'immigration en France pourrait être liée à la prolifération de ces insectes. Il a posé la question de savoir si les personnes en situation précaire, vivant dans des conditions d'hygiène précaires, pourraient apporter ces nuisibles avec elles. Cette question mérite d'être examinée de plus près pour comprendre les facteurs contribuant à la propagation des punaises de lit. Face à cette préoccupation croissante, le ministre des Transports, Clément Beaune, a convoqué une réunion avec les principaux acteurs du transport en France, dont la SNCF, la RATP et l'Union des Aéroports Français, UAF, pour discuter de la question des punaises de lit. Bien qu'il ait affirmé qu'il n'y avait pas de recrudescence majeure dans les transports, le gouvernement a tout de même décidé d'organiser une réunion interministérielle afin de trouver rapidement une réponse efficace à ce phénomène inquiétant. Il est essentiel de comprendre que la présence des punaises de lit dans les infrastructures de transport et autres lieux publics peut avoir des conséquences graves. Outre les désagréments causés par leur piqûre, ces insectes peuvent également nuire à la réputation des établissements et à la confiance des voyageurs. Il est donc crucial de prendre des mesures efficaces pour éradiquer ces nuisibles et prévenir leur réapparition. Les autorités doivent collaborer étroitement avec les compagnies aériennes, les gestionnaires d'aéroports et d'autres parties prenantes pour mettre en place des protocoles de nettoyage et de désinfection plus rigoureux. De plus, une sensibilisation accrue du personnel et des voyageurs sur la prévention et la détection des punaises de lit.